Je suis le maréchal, le professeur Joël Crasso de la brigade, la BAS, la brigade anti-sorciers. Pour nous, il faut combattre la sorcellerie pour permettre à l'Afrique d'émerger, de rentrer dans son cercle de lumière. Je me suis déplacé en personne. C'est vrai que je devais envoyer des personnes, mais pour moi, j'étais vraiment important de venir rencontrer le chef de l'Ebré, parce que déjà, il avait envie d'envoyer une délégation et moi, moi, personnellement, je suis venu l'inviter à cette rencontre de la rétrès spirituelle. Pour qu'on puisse vraiment tenter certaines choses, pour que le ministère puisse visiter le village, prier pour le village, parce qu'on en a besoin. On a vraiment besoin de ça, chaque village, d'ailleurs. Je vais l'arracher quelques mots. Surtout, parler de la sorcellerie. Qu'est-ce que vous passez de la crise de l'Ebré ? Bien, merci, en fait. La sorcellerie, c'est une mauvaise chose. Est-ce qu'elle existe vraiment pour vous ? La sorcellerie ? On le dit, mais comme moi, je ne l'ai jamais vue. Non, est-ce qu'elle existe ? Elle existe. La sorcellerie existe. D'accord. Ben et bien, la sorcellerie existe. Parce que la sorcellerie, c'est quelque chose qui va contre les œuvres de Dieu. Tout ce que Dieu a créé, lui, il est là pour détruire. Détruire. La sorcellerie a briboré, ça existe. Pourtant, moi, je dis, ça existe. Parce que briboré, pour moi, là, briboré est devenu le dernier village des villages du Divo. D'accord. Nos parents ont mis au monde. D'accord. Depuis la création de briboré, il n'y a pas eu un cadre. D'accord. Pourtant, tout le monde a fréquenté. Il n'y a pas eu de cadre. Ah bon ? Il n'y a pas eu de cadre. Notre cadre, c'est l'homme qui a eu son CEP. Ah bon ? CEP. Si celui qui se débrouille, il va jusqu'à un terminal, il revient à la maison et s'assoit. D'accord. S'assoit. Tu crois, depuis que briboré est créé, s'il y a une bachelier, là, on doit avoir deux ou bien quatre bacheliers. D'accord. Hein ? Mais ça fait honte. Mais c'est pas normal. C'est honte. L'année dernière, là, on a eu sept candidats au PAC. 15 candidats au PAC, c'est 0,0,0. Tous ceux qui sont dans la maison de briboré, allez à l'examen. 0,0. 0,0. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? C'est ce qui ne me bat, dans le cas où je ne dis pas. Faut qu'on trouve quelqu'un pour nous dire que voilà ce qu'il y a. Pourquoi ça se passe comme ça ? Pourquoi ? Pourquoi ? Nous sommes dans quel enclos ? Dans quel enclos ? C'est pas même professeur, là ? Même professeur, là ? C'est même professeur qui enseigne, qui enseigne nos enfants. Mais pourquoi nos enfants ne réussissent pas ? Pourquoi ? Pour quelle cause ? À quoi ? Faites ça. Mon virage, je vous le donne. Merci. Merci. C'est pour dire, en un mot, ça nous donne un peu raison par rapport à notre combat. Et c'est ce qu'il dit aux gens. Si nous, les Africains, nous, nous ne les voulons pas pour, n'est-ce pas, combattre ce fléau qu'on appelle la sorcellerie, qui sera difficile d'immerger. Parce que, regardez un peu, en entendant parler le chef du village de Bréboré, on a l'impression qu'il y a une malédition qui se vit ici. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a une relève. Et ça, c'est ça. Mais on a l'impression que la relève n'est pas assurée. Parce qu'il faut amener les enfants à l'école. C'est tant qu'ils vont assuruer la relève. On parle des cas. Et c'est les cas qui viendront développer le village. Donc, il y a un problème. Et qui est d'ordre spirituel. Donc, le physique ne peut pas résoudre le problème. Vous voyez ? Donc, la sorcellerie existe. C'est vraiment une réalité. Et nous appelons tous les chefs, les chefs africains, à vraiment adhérer à ce mouvement, pour permettre de sensibiliser nos parents. Parce que c'est ça. Nous sommes en affaire de la sensibilisation. Il faut ressensibiliser pour dire que la sorcellerie n'est plus utile. C'est vrai que nos parents en vant. En vant, au Moyen-Âge, les gens prenaient ça pour faire des choses. La guerre, ils se battaient avec. C'est pour cela que quand il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, le plan maréchal, c'est l'Afrique qui est venu défendre la France. Cette France-là. Et tous ceux qui partaient défendre la France, c'était les grands sorcellers. Les grands sorcellers. Mais la sorcellerie n'est qu'un négatif. Mais la sorcellerie n'a rien apporté à l'Afrique. Puisque l'Afrique, même quand vous regardez l'Afrique, c'est un scandale géologique. L'Afrique est un scandale géologique. Nous avons tout. Et je prends la région de, par exemple, le département de Divo. Il y a de l'or. Il y a un peu de tout. Mais regardez, le département est en état. Et là où je suis qu'on appelle Iré, il est en état. Regardez, Bré-Boré est dans une ville qui est dans un quartier de Divo. Divo, aujourd'hui, lui-même l'a dit, il n'y a pas d'avancée. Mais quand il n'y a pas d'avancée, je pense que le seul recours, c'est le droit du Dieu. Et tant que nous ne les vons pas pour crier vers l'éternel, pour résoudre le problème qui est spirituel, il sera vraiment difficile pour que certaines choses se règlent. Nous sommes en train de voir comment revenir dans ce village, prier avec eux, bien sûr, et les permettre à Dieu de leur donner tous les droits spirituels. Parce qu'ils ont besoin des droits. Il faut qu'ils émergent. Ça, c'est vraiment important. Je loue quand même le courage du chef, parce que ce n'est pas tout le monde qui est courageux comme ça. La plupart des chefs que j'ai rencontrés, c'est les gens qui ont toujours reculé. Parce qu'eux, ils sont pratiquement dans la pratique de la socellerie. Voilà, c'est un chef qui mène un combat. Parce que quand on est chef, c'est ça, il faut se battre pour sa population. Les choses qu'on n'arrive pas à comprendre, c'est nous les hommes de Dieu qui pouvons, en tant que représentants de Dieu, de résoudre le problème. Je vais arracher que je me vois à la face. Vous l'avez invité chez vous. Et puis après ça, on vous a pu réveiller. Vous nous dites merci. Ça, on la laisse tomber. Vous voyez, on la laisse tomber. Mais moi, c'est comme ça que je suis. Le combat qui a toujours mené. On est venu chez vous. Ta maman, elle a été prise dans un problème de sorcellerie. On l'a gérée comme on devait le gérer. Parce que pour nous, on n'humilie pas les gens. Ce sont des méthodes. Si on devait l'humilier, peut-être, ça devait peut-être agréborer. Mais on a décidé, bon, de l'envoyer dans notre centre. Des centres de délivrance. Et c'est là qu'on s'est normalement occupé d'elle pour la débarrasser d'un mal dont elle souffrait, qu'on appelle la sorcellerie. Je pense que toi-même, tu étais là. Et c'est à partir de toi que tout est parti. Parce que c'est toi qui étais le pratement d'interprète. J'aimerais que tu arrachis quelques mots. Est-ce que tu crois à ce qu'elle a dit? Est-ce qu'après ça... Bon, est-ce qu'il y a beaucoup de questions? Voilà. J'aimerais que tu dises quelque chose par rapport à ça. Bon, merci, le prophète. Ce que vous me demandez, c'est tellement que j'avais un problème en famille et on est allé vous voir. On a le travail que vous avez fait. Mais il faut souligner le problème, hein, parce que ça... Quel était réellement le problème? Oui, mais le problème est que on a successivement les décès dans la famille. Et tout un moment, on a eu un enfant qui était malade et on est allé vous voir. Et du même jour qu'on est allé vous voir, c'est ce sujet que la fin est décédée. Les mots de quoi? Un cancer du cerveau? Oui, à... Ah, merci, on a appelé ça... Tumeur. Tumeur du cerveau. Quoi. Donc, comme on était déjà en retard, il fallait que, quand même après son décès, vous veniez à la maison. C'est ainsi que vous êtes venus à la maison. Et puis, vous avez découvert un truc que vous avez appelé, vous avez appelé un dragon qui est à la maison qui détruit la famille. Donc, vous avez... C'est ce que vous avez dit, vous avez détéré ce truc. Et à partir de ce jour, vous avez dit que la maison va... la famille va retrouver la paix. Voilà. Donc, c'est intéressant. Oui, mais ta maman, ta maman, parce que je l'ai dit, mais ta mère, quelle auteure, elle l'a confirmée? Oui, bon, vous l'avez... Vous avez dit que celle qui est... Comment on appelle ça? Non, elle l'a reconnu, puisque c'est toi qui a arraché les aveux. Les deux sont trop là. oui. Mais avant qu'elle ne le connaisse, c'est vous qui avez dit... Mais bien sûr. C'est celle qui est... Mais oui, c'est, c'est pour lui. Elle l'a reconnu. Ben oui. Parce que quand on envoie un médecin, parce qu'on ne connaît pas le rejet du mal, il faut que le médecin vous explique d'où vient le mal. Et c'est ce que nous avons essayé de faire, d'où vient le mal, et sans... Parce que nous, nous n'arrachons pas les aveux avec des basses fondements et tout ça. Elle était vraiment libre de reconnaître, comme de ne pas le reconnaître. Mais je pense que tu étais là lorsque j'arrachais les aveux à Zarco. Comment elle allait prendre le dragon? Je ne sais pas, je ne connais pas votre village, mais il y a une rivière juste derrière votre village ici. Je crois que j'ai une rivière quelque part. Oui, il y a une rivière. C'est ce qu'elle a dit. Alors elle a récupéré l'esprit et qu'elle a envoyé tout ça. Donc, je t'ai là quand c'est la chose. Parce qu'en fait, pourquoi j'ai un peu ce pincement? Parce qu'en fait, c'est dangereux pour nous les Africains. Ça dit, quand vous invitez des gens pour régler vos problèmes, permettez aux gens de régler ça normalement. Pas comme vous voulez, mais comme Dieu le veut. Voilà, parce que quand on pense qu'on doit régler un problème comme on veut, on ne réglera plus de problèmes. Il y aura trop de stout dedans. Mais quand on le récompte comme Dieu le veut, ça serait pour moi. Moi, je ne suis pas ma première délivrance, comme j'ai l'habitude de dire. Depuis 2006, j'ai commencé mon combat. J'ai visité la plupart des villages de la Côte d'Ivoire. J'ai rencontré les sorciers les plus redoutables de la Côte d'Ivoire et par la grâce de Dieu qui ont été tentés, délivrés de tout ça. Moi, c'est qu'ils vivaient dans leur famille, je l'ai vécu. Je l'ai vécu, donc j'étais mieux placé pour les aider. Parce que moi, j'étais comme un tué en série dans ma famille. Je suis issu d'une famille musulmane. Je l'ai toujours dit, et c'est ce qui est vrai. Je dis qu'à ce que j'accepte Jésus-Christ, et puis je deviens chrétien. Parce qu'il y avait une cause, j'avais une sorcellerie dans ma famille. Je dis qu'à ce que Jésus-Christ lui avait même fait en ça. Mais le mal aujourd'hui, c'est que quand les gens nous envisent dans leur famille, et ils pensent que souvent la sorcellerie est ailleurs, et qu'on découvre que c'est un pas mieux, on devient l'objet de réjérés. Les gens ne parlent plus à nous, ils ne veulent plus nous dire bonjour. Mais c'est dangereux. Parce que la sorcellerie, c'est un mal. Et quand quelqu'un a la sorcellerie, il faut régler le problème. Sinon, la personne continuera de détruire. Moi, c'est dans ses aveux que j'ai appris que lui, son argent, elle détruisait son argent parce que lui-même, il cherche beaucoup de femmes. C'est elle qui a fait guéter. Mais elle l'a dit. Elle l'a dit. Il a de l'argent, il vient de l'argent, et tout ça. Pour dire un mot, en étant juste venu pour régler certaines choses. Et moi, quand on m'invite quelque part, je le règle à fond. Je n'ai jamais cessé de prier pour eux, mais je continue de prier pour eux. Voilà. Je continue de prier pour eux, parce que là, au moins, c'est une famille que je dois soutenir. Je dois soutenir. Moi, le problème aujourd'hui que je réproche à lui, plus jamais moi, m'appeler, vous dire, est-ce que le prophète est là ? Avant qu'il y avait des problèmes, on courait, on savait où j'habitais, on courait, on courait aujourd'hui, on ne m'appelle plus. Mais je m'en fous de tout ça, je vous aime. Je vous aime dans l'amour du Seigneur. Pour moi, vous êtes mes enfants, je suis comme un père. Je ne cesserai jamais de vous laisser. Je ne vais jamais vous laisser. Je prierai toujours pour vous. Et mon souhait, c'est que Dieu vous élève. Voilà. C'est pour dire que nous sommes de tout cœur avec vous. Nous serons à Bréboré. Venez pendant le week-end, nous allons discuter. Nous allons nous attendre. Parce que ce que Dieu me montrait, c'est dans le village, en fin d'année, les gens qui vont mourir, c'est pour ça que je suis venu te voir. Voilà. Et Dieu bénisse. Amen. Amen.